Au sommaire cette semaine, célébration œcuménique, confirmation à Meudon-la-Forêt, partage de la parole, être veilleur, seconde partie, l'adieu aux crèches, les voeux perpétuels de Sœur Bathilde, à la découverte des ateliers du secours catholique, les nouvelles des amis, le mot de la semaine, appel à témoigner. J'invite tous les ministres du culte à venir me rejoindre pour la bénédiction. La célébration œcuménique du 23 janvier était dans le contexte de la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. Chez nous, cette célébration était préparée par l'association œcuménique de la région de Boularenne, qui réunit plusieurs paroisses chrétiennes de la région. Notre association locale propose aussi des rencontres et conférences tout le long de l'année. La thème de la célébration « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » « Demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits. » Que le Dieu de l'espérance nous emplisse de toute joie et de toute peur dans la croix pour que nous aborgons-nous en conférence par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rendons grâce pour ce temps de prière ensemble et prions pour nos frères et sœurs chrétiens partout dans le monde. Samedi dernier, à Meux dans la forêt, une quinzaine de jeunes ont été confirmés, dont une certaine nombre de la paroisse de Châtonnet-Malabry. C'était une belle célébration, avec de la famille, des amis, des personnes qui ont préparé nos confirmants à ce jour. Chacun était dans l'action de grâce et l'Esprit Saint était avec nous. Un grand merci à tous ceux qui ont fait que cette journée soit possible. Félicitations à nos nouveaux confirmés. La pandémie nous pousse à grandir dans notre foi et dans notre pratique, en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Les jauges limitent le nombre de personnes que nos espaces puissent accueillir et nous saisissons de cette opportunité de vivre quelque chose de nouvel en communauté. Depuis quelques semaines à Saint-Germain et à Sainte-Thérèse, nous proposons un temps de partage de la parole, en parallèle avec la messe dominicale. À Saint-Germain, nous nous réunissons dans la grande salle du centre paroissial et à Sainte-Thérèse, dans la salle paroissiale en dessous de l'église. Le temps est mené par un membre de la communauté. Il se prépare avec l'aide d'un déroulé proposé par la diocèse pour reprendre des éléments de la célébration dont nous avons l'habitude. Puisqu'il n'y a pas de moment de consécration, nous prenons plus de temps avec les textes du jour. Parfois, c'est un partage assez libre. Parfois, la discussion est nourrie par d'autres textes. L'Eucharistie nous est amené une fois la communion faite à l'église. Quelques réflexions après plusieurs semaines de ces rencontres. La joie. C'est une joie de mettre en place quelque chose malgré la crise sanitaire. L'église capable d'accueillir à temps et à contre-temps. Parfois, on vient un peu à contre-coeur puisqu'on est plus confortable avec la messe. Mais quasiment tous repartent dans la joie de ce moment partagé. Le temps nous permet une rencontre plus approfondie avec nos frères et sœurs de communauté. Un temps plus confidentiel, plus intime. C'est un temps d'approfondissement, non seulement de la parole vivante, mais aussi des prières et éléments liturgiques qui deviennent parfois des automatismes. Dans un espace nouvel, nous avons l'occasion de les réapproprier et approfondir le sens de la messe et nos prières en communauté. À noter, un espace nouveau ne veut pas dire faire toute autre chose. La liturgie, même domestique, est un fil conducteur, un guide qui nous aide à sortir de nous et à entrer toujours plus dans le mystère pascal. Ce n'est pas la messe, certes, mais c'est un moment de belle communion qui nous rappelle aussi que la messe est irremplaçable. En attendant le moment que nous puissions de nouveau nous retrouver tous ensemble à la messe, rendons grâce que Dieu nous donne d'autres moyens de vivre en communion. Testerons-nous la joie, le feu, l'espérance. Bonjour, je m'appelle Parfaite. On m'a demandé de parler du rôle de veilleur en tant que chrétien. Il me semble que veiller, c'est déjà veiller d'abord sur son cœur, veiller sur l'état de son âme et vivre finalement la vie ordinaire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais rencontré, à la fin d'une célébration à la paroisse, une jeune femme qui est venue vers moi et qui m'a dit bonjour. Le 1er janvier, à la fin de la messe, on s'est retrouvées toutes les deux. Chacune de nous était toute seule et il m'est venu à cœur de l'inviter à ma table, alors que je ne l'avais pas prévu. Du coup, nous avons fait le repas ensemble et nous avons beaucoup discuté. Elle s'est ouverte à moi et il se trouve qu'elle m'a raconté des choses assez sérieuses qui m'ont amenée à l'inviter à rencontrer le curé. Je vois en cela qu'on peut être veilleur, pas parce qu'on va forcément sortir les gens du monde pour les emmener à l'église, mais veiller aussi sur les frères en Christ que nous rencontrons à la paroisse, ne serait-ce qu'en leur disant bonjour, en les reconnaissant dans la rue et en leur disant bonjour. Et finalement, en essayant d'entretenir le lien dans la paroisse, entre les paroissiens, à déceler les personnes qui sont seules et les inviter à renforcer le lien ou bien à les emmener dans des activités qui pourraient les réjouir sur la paroisse. Je demande au Seigneur la grâce de dépasser en fait cette résistance qui fait que j'ai tendance à aller vers celui qui me ressemble et du coup à ne pas aller vers les personnes qui sont extrêmement différentes de moi. Voilà, c'est cette grâce que je demande au Seigneur aujourd'hui. Voilà, merci et puis que le Seigneur vous bénisse. Bye. La présentation de Jésus au temple marque l'heure de ranger les centons. La paroisse de Saint-Germain nous propose de revivre en accéléré l'installation de la crèche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc on est au secours catholique à la demi-lune, alors ça va, comment il faut dire, c'est comme ça qu'il faut dire. Et on n'ouvre pas beaucoup à cause de la Covid, oui, en fait, on a ouvert une soignée, il y a une semaine, alors là elles sont devenues beaucoup plus nombreuses, plus nombreuses, donc c'est plutôt des femmes qui viennent, que des femmes, ah oui, vous êtes à peine tolérées, ah oui, bon excusez-moi, c'est l'atelier couture le mardi, on fait un atelier couture le mardi, un atelier déco, l'atelier déco, ah oui, ce qu'on voit là-bas, c'est tout ce qu'il y a dans les vitrines, c'est-à-dire les crèches, les créations, tout ça, c'est l'atelier couture, d'accord. Non, 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 c'est la famille déco, déco, oula, bon, c'est-à-dire, on fait des coutures, et nous on fait de la couture. Ah oui, parce que ça c'est du papier, oui, donc c'est pour... Là c'est la couture. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien, ça c'est, voilà, c'est ça, c'est le papier, on fait des jeux, donc il y a des ateliers, des activités, etc., et à l'intérieur de ça, s'il y a besoin d'accompagner quelqu'un partout, clairement, on... Voilà, c'est ça. Comme ça, on n'est pas là, d'accord, on est... On vient aussi là pour venir s'asseoir, et puis bavarder, et tout ça. Le lendemain, si vous voulez offrir des tartes, non ? Vous ne faites pas de tartes. De tartes ? Des sacs à tartes. Ah oui, des sacs à des transporteurs. Non, non, mais oui, je connais ça parce qu'au secours catholique d'Anthony, quand on avait les réunions du soir de l'équipe d'animation avec repas, il y avait toujours des gens qui amenaient des quiches chaudes. Donc je connais l'utilisation de ce genre de récipients. Donc, c'est bien, ça, c'est bien, mais là, en ce moment, je n'ai pas trop cuisine en ce moment. En fait, comme vous dites, on occupe nos mains dans le cadre d'un échange verbal où tout le monde décharge un petit peu son sac à dos. L'an dernier, par exemple, la Sainte-Baptive, dans le truc de question de développement durable et de récupération, dans les ateliers qui avaient été présentés, ou l'an dernier, il y a deux ans, vous savez, c'est peut-être Covid, je ne sais plus, non pas encore, enfin, il y avait des propositions, justement, de récupérer des tissus et des choses et puis de faire des choses utiles. Moi, je sais que j'avais récupéré des choses et puis je n'ai jamais rien cousu. Il y a des ateliers à Sainte-Baptive, ah non ? Non, il y a eu, enfin, il y a des gens qui sont très actifs dans des ateliers, bon. C'est le secours catholique aussi, il y a aussi, il y a un atelier en face de chez moi, dans la maison de retraite. Ils sont là plusieurs fois, mais comment ça s'appelle, ça porte un nom ? Et il faut un peu comme nous, des jeux, des tricots. Donc, un lieu vraiment d'accueil, de passer un moment et qui permet aussi d'autres choses. C'est Crujoé que je crois, ça s'appelle. Oui, 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 je connais ça. Donc, ça passe de chez moi. Mais moi, je ne suis jamais allée parce que c'est le mardi. Et nous, on est là le mardi. Bon, on est là. Donc, les mardis après-midi et jeudi après-midi. Ah, vous pouvez-vous la revoir. Ok, oui, oui, c'est bon à savoir. Et puis, le lundi, il y a chaque qui fait actuellement. Le lundi, il y a chaque. Et on fait des colis alimentaires. Et des colis alimentaires, on a un bar. Il y a tout un local et un bar. C'est la mairie qui nous met ce local à disposition. D'accord, ok. Donc, on a un beau local, quand même, dans un centre. Oui, oui, c'est un beau local, c'est sympa. Mais ça limite quand même le nombre d'accueillis. Oui, avec le Covid, beaucoup ça. Pas qu'avec le Covid, mais là, on dit ça du tout. Quand on travaille, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas monter tellement au-delà de 6, 8. On est monté quelquefois à 12, il y a quelque temps, accueillis. Et c'était excepté d'ailleurs. Et notre nombre d'accueillis est plutôt en diminution. Oui, cette année, oui. Mais en échange, ça a eu un mois. On n'a pas ouvert cette année. Mais c'est vrai qu'on a moins de monde. On a moins de monde. On a eu beaucoup de monde. On a eu des grandes fidèles. On a des grandes fidèles. Oui, c'est ce que j'avais retenu. C'est qu'il y avait une possibilité de s'accompagner, de marcher ensemble dans la durée. Oui, il y en a un atelier, oui. Oui, on a des années. François, c'est une ancienne. L'atelier, en principe, c'est des gens qui viennent depuis très longtemps. Il y a du renouvellement quand même. Un petit peu de renouvellement. Pas beaucoup. On a du mal à fixer les personnes qui viennent une fois, deux fois. Elles sont très enthousiastes. Elles nous disent, oh ben je reviendrai. Puis finalement, voilà. Je pense qu'on est mis beaucoup en concurrence avec des émissions de télévision. Père Simon-Pierre nous écrit du Sénégal. Bonjour mes bien-aimés. Je vous envoie mon bonjour et ma bénédiction. Nous avons appris que certains paroissiens sont atteints de la Covid. Nous vous invitons à prier pour eux particulièrement cette semaine. Le mot de la semaine est le terme chandeleur. A l'origine, la date de la chandeleur correspond au Lupercal, célébration païenne du solstice d'hiver en l'honneur du Dieu Père. Ces rites célébrés pour la fécondité donnaient lieu à des processions en l'honneur de paix, accompagnées de chandelles. En 472, le pape Gélas Ier décide de substituer à ses célébrations une fête en l'honneur de la Vierge Marie. Il considère que les fêtes romaines marquent une attente de la vraie lumière chez les païens. Gélas Ier christianise donc les symboles romains. La chandeleur marque désormais l'attente de la lumière révélée par le Christ et la célébration de la maternité de la Vierge suite au concile d'Éphèse en 431 qui a établi la maternité divine de la Vierge. Les chandelles, pour les chrétiens, rappellent également les deux natures du Christ. La cire représente sa nature humaine et le feu, sa nature divine. En effet, le concile de Chalcédoine, en 451, donne à la doctrine mariale du concile d'Éphèse une forme dogmatique. Le concile professe un seul et même Christ, fils unique et seigneur, en deux natures, sans confusion ou mutation, sans division ou séparation entre ces deux natures, qui avant les siècles est engendré par le Père, selon la divinité, dans les derniers jours, le même, pour nous et pour notre salut, est engendré par Marie, Vierge Mère de Dieu, selon l'humanité. En disant que le fils est engendré de Marie, Virginie d'Éipara, Vierge Mère de Dieu, le concile de Chalcédoine compose les termes de celui de Constantinople, Marie la Vierge, avec ceux du concile d'Éphèse, Mère de Dieu et Vierge, même s'il omet la référence à l'Esprit Saint du concile de Constantinople. Le titre Vierge exprime désormais une condition de la mère au vrai sens. La chair du Christ n'est pas absorbée par la divinité, comme une goutte dans l'océan. La maternité divine devient la clé de voûte pour l'interprétation d'une vraie unité dans la personne du Christ, subsistant en deux natures distinctes, mais sans division. Bonjour à tous, je viens de vous parler d'un sujet qui a donné lieu à de nombreux articles ces derniers temps dans les médias, il s'agit de la rénovation de la cité jardin. Je vous propose, si vous habitez la cité jardin, si vous connaissez des personnes qui habitent la cité jardin, de me témoigner de comment vous vivez cette rénovation qui est en marche. Vous pouvez me laisser vos témoignages d'ici le 15 février, soit par mail, soit par téléphone aux coordonnées qui s'affichent. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos retours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada